Alors bonjour à vous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vais commencer simplement par remercier celles et ceux qui ont pu exprimer leur appréciation aussi de cette dernière vidéo que j'ai diffusée sur ma chaîne youtube en compagnie d'Hélène. Cette série de vidéos parce qu'il y en a eu trois et je suis très heureux de ce que ça aura pu apporter à certains d'entre vous qui auront pu voir cette vidéo du bénéfice que vous aurez pu y trouver comme c'est le cas d'ailleurs pour cette satisfaction pour moi aussi que vous pouvez trouver au travers des différentes vidéos qui ont pu être proposées sur cette chaîne depuis que je les ai diffusées. Et je reviens vers vous avec un nouveau thème enfin c'est pas vraiment un thème mais il y a eu quelques commentaires qui ont pu être faits. Un commentaire en particulier là et puis plusieurs personnes qui sont nues me voir et qui m'expriment exactement la même chose qui est en lien notamment avec la notion de perte de connexion. J'ai fait une vidéo sur la notion de la perte de connexion avec son jumeau, avec son autre et là c'est pas seulement cette connexion là mais cette connexion avec notre sentiment d'être déconnecté donc de nos guides de de notre d'inspiration et du coup qui nous donne ce sentiment d'être un peu perdu et il y a un moment donné je crois qu'il est important aussi de pouvoir considérer que toutes ces réponses que nous pouvons chercher à l'extérieur attendent de quelqu'un de l'extérieur sont en nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas cette demande en nous-mêmes en effet qui peut se formuler à l'univers, à Dieu si vous voulez l'appeler comme ça, à la source si vous préférez utiliser ce terme, enfin qu'importe la manière dont vous appelez à votre âme, à votre conscience supérieure, à votre jeu véritable et profond de dire voilà indique moi où est-ce que je dois aller, ce que je dois faire. Parfois on attend une forme de réponse et n'ayant pas reçu la forme de la réponse que nous attendions nous pensons que nous n'avons pas reçu la réponse. Et ça nous donne donc le sentiment d'être déconnecté parce qu'on a pu demander à ce que telle situation change, que telle information nous soit révélée, que telle action puisse se produire, etc. Et du coup comme on n'a pas une manifestation immédiate de la réponse à notre questionnement, on peut penser qu'on n'a pas été entendu et qu'on n'est pas guidé. Ce que je pourrais dire, bien évidemment ce sont des invitations, chacun va continuer de vivre son expérience de son propre point de vue et je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit et dire c'est comme ça que vous devez faire ou penser. Simplement, il vient un moment donné où on peut avoir le sentiment de perdre la connexion parce qu'il s'avère qu'on est dans une hyper connexion. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la différence entre moi et ce qui me guide. Du coup, je deviens ce qui guide. Donc mon expérience devient la guidance. Et à ce moment-là, sur le plan de la considération mentale, de cette conscience consciente, comme je vais ma dire, mentale, on a le sentiment d'avoir perdu le lien ou d'avoir perdu la relation du fait que cette relation est tellement directe, elle est tellement présente, on y est tellement connecté et relié qu'il n'y a plus de différence entre moi et elle. C'est un peu comme un poisson qui est en dehors de l'eau, il va reconnaître l'eau, puis quand il tombe dans l'eau, il ne sait plus où est l'eau. Parce qu'il n'a pas la conscience pour autant qu'il est dans l'eau et qu'il est déjà en train de respirer. Par l'eau, cette eau, elle se transforme en lui, en oxygène, c'est-à-dire qu'il capte. L'oxygène, il la transforme, mais il est devenu. Cet élément qui fait pleinement partie de la mer ou de l'océan ou de la rivière, qu'importe. Et donc à ce moment-là, on pourra être un peu décontenancé et avoir le sentiment que ça y est, on a été abandonné. Une autre chose qui peut être intéressante de considérer, c'est que par moment, le chemin, c'est un chemin d'individuation, de réaliser notre pouvoir intérieur et d'observer que toute la guidance qu'on peut recevoir, d'ici ou d'ailleurs, c'est avant tout une invitation à la reconnaissance de cette force qui est en nous, donc de cette lumière, de cette essence de vie qui nous anime. Et de s'inscrire dans la confiance. La confiance en quoi ? Alors, on pourrait utiliser ce terme, le dharma, par exemple. C'est un terme souvent approprié au bouddhisme, mais ça n'appartient pas au bouddhisme. Cette notion du dharma, c'est-à-dire cette essence de l'être que nous sommes et ce chemin de vie sur lequel nous sommes. Qui nous mène à cette réalisation, c'est la voie directe de notre âme, qui nous mène à la réalisation de ce que nous sommes. Et c'est de faire confiance donc en cette essence de vie, donc au chemin sur lequel nous sommes, sans plus nécessairement attendre que quelqu'un, un défunt, un guide de lumière, son ange gardien, ou une personne extérieure, humaine, qu'importe, nous le dise, nous valide. Ou nous réoriente. Il y a un moment donné où on est invité à faire confiance donc à l'expérience en tant que telle et en notre capacité à traverser la situation, on va dire, l'épreuve, nos troubles, par nous-mêmes. J'ai rencontré aussi plusieurs personnes qui avaient pu avoir des informations, par exemple par des médiums ou des gens qui avaient des connexions aux guides, aux anges, qui pouvaient avoir des informations contradictoires entre ce que pouvait recevoir comme informations, par exemple, le médium des guides, de cette personne, et de ce que pouvait dire l'âme, les sens d'être, ou le soi supérieur de cette même personne. Et du coup, ça a généré une confusion en elle. Les médiums disaient, mais voilà, il y a quelque chose en vous qui, par exemple, sur le lien de flamme jumelle, est-ce que c'est ma flamme jumelle ou pas ? Les guides pouvaient dire, oublie, laisse tomber, passe à autre chose. Et l'âme en elle-même disait non. Ce n'est pas que les guides nécessairement se trompaient. C'est renvoyer encore une fois à qu'est-ce que tu ressens en toi ? De quelle validation tu as besoin ? De qui tu as besoin pour te confirmer ce que tu ressens ? De qui attends-tu la vérité de ce que tu es ? Alors, bien sûr, on a des informations qui peuvent nous permettre de nous éclairer sur ce que nous sommes. Nous conforter dans ce qu'on peut percevoir et ressentir. Mais quand on nous le dit une fois, puis deux fois, puis trois fois, et puis qu'on continue d'aller demander aux uns, aux autres. Je viendrai faire un autre éclairage sur un message que j'ai reçu hier par rapport à cet investissement. Donc, allez voir un, deux, trois, quatre personnes en leur posant la même question pour savoir si ce que je vis est vrai ou pas, si je me trompe ou pas, puis qu'il y en a un qui vous confirme, par exemple, qui vous conforte dans ce que vous pouvez ressentir. Et puis que vous ne le croyez pas encore assez, vous allez en voir un deuxième. Puis que vous ne le croyez pas assez, alors vous allez en voir un troisième. Parce qu'en fait, pour l'instant, ils ne pourront pas vous convaincre. Tant que vous douterez de ce que vous ressentez d'une certaine manière, personne ne pourra vous convaincre de ce qui est. parce que l'objectif, ce n'est pas de convaincre, c'est de réaliser. Et cette réalisation, elle se fait en nous-mêmes. Et quand on insiste à poser la même question à plein de personnes différentes, qu'on ait deux, trois avis, ça peut être OK, bien sûr. Et quand ça devient excessif, ou qu'on demande quinze fois la même chose, d'une manière très rapprochée, à un moment donné, on va nous dire l'inverse de ce qu'on nous a déjà dit. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui se pense moche. On va faire un truc... Ou pas assez beau, pas assez... Voilà, c'est assez classique. On va aller voir quelqu'un pour demander « Est-ce que tu me trouves beau ? » Ou « Tiens, est-ce que tu m'aimes ? » Mais si nous, on n'y croit pas, quand l'autre va dire « Oui, bien sûr, je t'aime. » Ou « Bien sûr, je te trouve belle et beau. » Ou « Beau. » On va douter de sa vérité. Alors, on va se dire en nous-mêmes « C'est pas vrai. » Donc, il est en train de me mentir ou de me manipuler. Alors, on va aller voir une deuxième personne. Puis, ça va être exactement la même chose. Puis, une troisième personne, ça va être exactement la même chose. Et puis, parfois, on va demander quinze, vingt, trente fois à la même personne. « Mais, vraiment, tu m'aimes ? » Ou « Vraiment, tu me trouves beau ? » Ou « Vraiment, tu me trouves belle ? » Mais tellement on ne le croit pas en nous-mêmes, qu'au bout d'un moment à l'autre, il en aura marre de nous dire « Bien sûr, je te trouve beau, je te trouve belle, ou je te trouve ceci, ou je te trouve cela. » Alors, il va dire « Mais non, en fait, t'as raison, t'es laid, t'es moche, ou t'es nul. » Voilà, à un moment donné, peut-être qu'on aura la réponse qui va à l'inverse, mais qui viendra simplement confirmer notre propre croyance. et qui nous fera dire « Tu vois, j'avais raison. » En plus, je savais que tu disais un mensonge. Donc, je savais, en fait, que tu me manipulais. Voilà, ça, c'est un plan mental qui peut se construire quand on demande, on demande, on demande. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui n'y croit pas. Qui, à ce moment-là, ne veut pas le croire. Donc, et nos guides, ils fonctionnent de la même manière. Au bout d'un moment, quand on demande plusieurs fois la même chose, mais qu'on n'arrive pas à entendre l'information, eh bien, on va nous donner l'inverse de l'information vraie et juste. Pour nous confronter, nous ramener dans la profondeur de nous-mêmes, et nous amener à dire « Ben non, merde, je ne suis pas d'accord. Je n'ai pas envie de croire ça, en fait. » Parce qu'au fond de moi, je sais que ce n'est pas vrai. Parce que c'est au fond de moi, ce au fond de moi, c'est ma vraie lumière. Celle qui sait à quel point nous sommes beaux, nous sommes bons, nous sommes généreux, nous sommes sages. Mais c'est vrai qu'elle peut être tellement entravée par toutes nos croyances, toutes nos peurs, tous nos conditionnements, toutes nos mémoires, de tout ce qu'on aura pu rater, mal faire, obscurcissent cette lumière. Pour autant, elle ne cesse jamais de rayonner. Et l'invitation qui est faite, c'est d'aller la reconnecter, de se relier à elle. C'est ça la religion. Ce terme, encore si galvaudé, si maltraité, si douloureux pour beaucoup de gens, par la manière dont ça a pu être utilisé, mais religion signifie relier. Et se relier à quoi ? À l'essence de ce que nous sommes, à l'essence de vie que nous sommes, à l'essence de l'être que nous sommes. Et c'est en cela que la religion nous relie à l'être essentiel, qu'est-ce qu'on pourrait appeler le divin ? L'univers, le mot Dieu, qui n'est pas un personnage personnifié, qui est naissance même de toute vie, celle qui nous anime. Et c'est seulement à cet endroit-là que se trouve notre espace de paix, d'amour et de liberté. Uniquement là. Bien sûr, au départ, l'expérience commence par la relation de soi à l'autre, c'est-à-dire au monde qui nous entoure, à l'extérieur. Et nous sommes en quête de ce bonheur par une conséquence, donc dépendante de ce qui nous entoure. C'est par cela qu'on s'éprouve et qu'on se confronte à ce monde d'illusion qui ne nous apporte pas cette satisfaction à laquelle appelle notre âme. Et que pour certains, plus que pour d'autres, l'épreuve nécessitera d'être plus douloureuse, plus intense pour prendre cette conscience. Pour certains, elle prendra plus de temps que pour d'autres. en sachant que sur un certain plan, le temps n'existe pas, qu'il est juste une relativité. Mais qui pourra nous paraître longue dans ce monde. Donc, je parlais d'un commentaire, pas d'un commentaire, d'un message que j'ai reçu de quelqu'un qui me disait, mais dans la volonté de comprendre cette relation, je me suis ruiné. Il y a eu beaucoup de dépenses apparemment qu'elle a pu faire d'argent dans la quête de compréhension de ce lien. Alors, ce que je peux dire, c'est que, vous voyez, ces vidéos, elles sont gratuites. Et je ne suis pas le seul à en faire et je suis loin d'être le premier. Il y a déjà beaucoup, 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 beaucoup de choses qui sont transmises, données, diffusées, totalement, je vais dire, totalement, c'est là aussi, relatif, gratuitement. C'est-à-dire qu'elles sont en libre accès. Et que dans chacune de ces vidéos, vous pouvez trouver de nombreuses clés. Ce qui peut parfois nous mettre en difficulté, c'est, nous mettre en difficulté, en tout cas, c'est notre incapacité, disposition du moment à recevoir l'information. Juste. qui est transmise. L'objectif des soins, par exemple, de la thérapie, d'une guidance ou autre, ce n'est pas pour permettre, non plus, nécessairement, de comprendre le lien en tant que tel, ou de permettre qu'enfin, la réunion avec cet autre que l'on considère comme son jumeau ou sa jumelle, se réalise. Tout ça, ce sont des conséquences de votre ou de notre propre réalisation personnelle, avant tout. Tout l'investissement qui peut être mis dans ce cheminement, ça ne doit pas être un investissement à perte, mais un investissement qui nous permet de réaliser toute la richesse que nous sommes. d'où l'importance aussi d'être dans une forme de qualité plutôt que de quantité, par exemple, de soins, d'entretiens, de séances. Cela dépendant, bien évidemment, de chaque personne, de son chemin, de sa personnalité, de sa situation du moment, de ses possibilités, de ses moyens du moment. Donc il n'y a pas une règle absolue en disant « il faut faire beaucoup ou il faut faire peu ». Ça, ça dépend de chacun d'entre nous. Chaque moment, chaque situation. Mais d'avoir la conscience que tout ce que l'on fait, tout ce que l'on investit, c'est pour nous-mêmes. Ça, c'est une forme d'égoïsme, bien sûr. Mais si nous ne sommes pas nous-mêmes les propres responsables de notre existence, qui l'est à notre place ? Nous sommes les seuls et uniques responsables de notre existence et de ce que nous en faisons. On ne choisit pas nécessairement ce qui nous arrive. On est d'accord. Mais on choisit ce qu'on en fait. Et cette forme d'investissement pour soi, d'investissement en soi, d'engagement avec soi, dont j'ai déjà parlé, c'est celle-ci, c'est cela qui nous amène à la plus grande de toutes les richesses, inestimable en ce monde. La révélation de l'être essentiel que nous sommes. Cela demande certains efforts. Un engagement, comme je l'ai dit. Pas nécessairement un coup pharamine financier. Ça n'a pas nécessairement un lien direct avec ça. C'est un moyen parmi d'autres. Une contribution dans ce monde matériel. C'est le regard qu'on va porter sur soi. L'attention qu'on va porter à l'expérience. Le détachement avec le résultat de ce que nous mettons en place. si je fais un travail énergétique quel qu'il soit dans l'idée de pouvoir retrouver mon jumeau ou ma jumelle, alors vous êtes déconnecté de vous-même. Et à ce moment-là, vous êtes déconnecté de votre jumeau ou de votre jumelle. On pourrait appeler ça d'une manière un petit peu péjorative du maraboutisme. Vous savez, ceux qui en... J'en ai plein dans la boîte aux lettres toutes les semaines, il y en a. Ou sur les voitures. On va faire revenir l'être aimé. C'est de la magie noire. On n'est pas là pour faire revenir l'être aimé. On est là pour se réaliser dans l'amour. Et dans la réalisation que nous faisons de nous-mêmes dans l'amour. Ce qui est juste et bon pour nous viendra, se joindra à nous. Dans la liberté des deux êtres. En sachant, bien évidemment, que ce maraboutisme, comme je viens de le dire, ne fonctionnera en effet que si l'âme de l'autre d'une certaine manière est en accord. Mais que derrière cela, il y aura un karma. Par cette prise relative toujours du pouvoir quelque part sur son autre, à un moment donné, quelque chose en nous le paiera. si cette aspiration de votre cœur, elle est juste, si cette âme, ici, que vous êtes, a convenu avec l'âme d'un autre, d'une autre personne, en lequel ou en laquelle vous reconnaissez votre âme jumelle, votre flamme jumelle, doivent s'accomplir, ils s'accompliront. Votre devoir, s'il y en a un, votre rôle, s'il y en a un, en particulier, c'est de vous-même réaliser l'espace d'amour qui est en vous, l'espace de paix qui est en vous. Donc de vous libérer de toutes ces entraves, de toutes ces peurs, de tous ces conditionnements, non pas en les rejetant, mais en les transcendant en vous-même. Ça veut dire en les rencontrant, en étant avec cela, et non plus contre cela, à partir de cet espace d'amour, de joie, de paix qui est en vous. Et pour revenir sur le commentaire avec lequel j'ai commencé cette vidéo, de la notion de la perte de connexion avec ces guides, avec ces gens, ces anges ou avec son autre. La personne, sur le commentaire, disait qu'elle sentait un feu dans sa colonne vertébrale et il sentait un sentiment qu'à ce moment-là, elle se connectait aux bases astrales, on va dire, en tout cas, des entités. Ce qui peut être intéressant de considérer, c'est ce que j'ai mis dans le commentaire, c'est qu'en fait, c'est à ce moment-là où vous avez le sentiment de perdre le lien avec votre autre. C'est un recentrement sur vous-même. C'est une montée de ce feu intérieur, particulièrement dans la colonne vertébrale. qui s'élève, qui monte vers le chakra coronal supérieur, qui s'élève comme ce serpent dont nous parlons parfois dans les arts énergétiques. Serpent de feu, cet éveil de conscience qui nous brûle de l'intérieur, mais qui du coup met en lumière nos ombres. Et là, on pourrait peut-être, je ne sais pas pour cette personne, peut-être considérer que ce sont des entités négatives qui viennent à nous, c'est simplement qu'elles se révèlent de leur présence. Car elles étaient déjà là et c'est une libération de nos mémoires, ça s'en est en même temps, vous voyez, les appels, pour faire cet appel intérieur de libération d'elles. Et là, vous les laissez monter dans le feu. Ce que j'ai appelé, ça peut être ça, de les laisser se transformer, revenir à la surface, se décoller de vos corps pour être purifiés. Mais ces ombres, elles sont en vous, elles sont là, et celles qui se greffent à nous, les différentes entités, c'est soit pour bénéficier de notre propre lumière et ça veut dire que nous avons la capacité de les libérer sur l'instant, d'accord, soit c'est parce que elles se greffent à quelque chose qui résonne en nous, avec elles. Et donc, elles sont là aussi une révélatrice, ces entités, d'un espace de nous qui appelle à être guéri. Je pourrais dire comme ça. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire sur cette vidéo. Je vous remercie encore pour l'expression de ce bénéfice que vous y trouvez, bien sûr. je reste à votre écoute si vous aviez des questions, s'il y a des choses que vous avez envie de partager, éventuellement, qui puissent être abordées dans le cadre de ces vidéos, qui suivent leur rythme. Alors c'est pour ça que par moment, il peut y avoir plusieurs jours, plusieurs semaines entre chaque vidéo. c'est le courant de l'inspiration qui guide donc quand c'est le moment, c'est le moment. Je vous souhaite une belle continuation sur votre propre chemin, de garder cette connexion avec l'espace intérieur qui va toujours bien, de vous souvenir qu'il existe de toute éternité, que vous ne pouvez jamais le perdre, et de continuer de préserver l'espace de confiance qui est en vous, de le nourrir, de le cultiver et de laisser passer les vagues quand elles sont particulièrement houleuses, bouleversantes et qui vous emmènent dans les tourments, les tourbillons des profondeurs, d'accord ? Vous pouvez peut-être manger un peu de sable à ce moment-là et de laisser le courant vous porter vous élever, vous ramener à la surface et vous déposer à un moment donné sur la plage. Vous reposer, vous régénérer, respirer, apaiser, et continuez. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada